Donc casser le temple de la course, c'est que en cas d'égalité avec Koi que ça pourrait bien s'en sortir Mais bon voilà, tant que l'espoir existe, il faut le maintenir, il faut l'alimenter Et c'est ce qu'ils vont tâcher de faire avec cette défense orientée Dish, 3 joueurs Dish, un stun pour Weber Et des joueurs qui se battent, le stun qui part un peu trop tard d'un côté comme de l'autre, on en restera là La grenade par contre arrive, mais doit être esquiver, c'est l'ouverture pour Weber, un peu comme un symbole avantage pour la défense Ouais mais voilà, c'est du 1 pour 1, et Wolfen par contre qui fait son kill aussi au niveau de ce A, et on est obligé de commit au niveau de la Dish Parce que ça s'est vite renfermé dans leur dos, et là malheureusement il ne reste qu'Avova en 1v3, certes Wolfen est une balle, mais il faut réaliser quasiment l'impossible Et oui, il y a des bons dégâts sur Wolfen, qu'est-ce qu'il fait Wolfen exactement, il pète les plombs, ok, très bien Je pense qu'il a piqué au spawn, il n'a vu personne, il a dû se dire, ah ça va arriver main ou Dish, il a voulu prendre l'espace Et il se fait surprendre par le backup qui, il est vrai, était très lent de la part d'Avova, en même temps c'est le fixe BPB, donc il est le dernier à bouger 1v2, jouable, mais c'est planté pour le main Ouais, ça va pas être simple, parce que du coup il doit reprendre toutes les informations, clear toutes les zones les unes après les autres Bon, on doit se douter bien entendu que les joueurs de COI jouent ensemble, c'est une certitude même Mais déjà les premiers contacts vont être compliqués, on a vu Trex, on l'a repéré, Starks on le rappelle est midlife, donc ça va être 2 balles au Ghost Et là par contre on va décider d'accélérer, on avait en plus de ça encore une grenade du côté de Starkso Pistole en faveur des COI sur une très belle accélération main A C'est ça, main A qui déborde du coup le joueur qui était corde, enfin qui était sable Et puis il faut l'avoir aussi des trades dans la Dish qui se passent plutôt mal, cette grenade qui est mise Qui va faire des dégâts toute fin, c'est broken cette grenade franchement Il semblait suffisamment loin pour survivre avec ses 90 PV, bah pas du tout, il meurt Et du coup un post-plante, très bien géré, rien à dire là-dessus Ouais, on joue correctement, pour le moment on a pas vu de réel bavure Malheureusement c'est ça aussi, les agro-diches qui punissent, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus faible sur une certaine zone AVOVA seul au niveau du B, vous le voyez avec la Tourelle Control Arcade Tandis que les joueurs COI décident de retourner justement au niveau de ce B Ouais, c'est un bon call sur AVOVA, ils vont très probablement anticiper le shorty tower Et il va falloir le respecter de bout en bout, ils vont au bout de leur agression les Team Eretics Est-ce qu'il reste un petit stuff ? Non, on n'a plus rien, on va attendre le retour de la fracture Peut-être sur la ligne de fracture pour essayer d'aller le perturber, non on doit accéder car il y en a la pression Mais Wolfen tient directement triplé sur son spawn, il redirige Il a 15 HP donc on décide de rediriger mais bon il a pris 3 kills mais je crois que c'est pas lu du tout du côté debout Voilà, il les a entendus, il a entendu le brawler, donc là on le sait, beaucoup de bruit de pas, il va essayer de faire maximum Donc globalement il a une smoke, il a même une mollo, il va rien envoyer du tout Il a juste essayé de mettre un clic droit et ça ne passerait pas, il est chat-trek, c'est l'avantage au Ghost dans ses échanges de tête Et là ça s'en va le perfect sauf si Avova arrive à gratter quelque chose depuis ce dish Bon classique, ça va être compliqué, il y a un petit gap dans la smoke mais elle va surtout lui desservir, il n'aura pas l'avantage Ce que j'aime bien c'est qu'Avova il s'est rééquipé de tout son stuff, ça a l'air de rien mais tu le fais en écho, tu gardes ton stuff et puis t'avises Si jamais la situation commence à glisser tu peux te finir par servir de la nanite et tout Mais si ça se passe mal comme ça, au final tu gardes tout en poche et tu auras au rune suivant Donc c'est pas idiot de grid en écho sur ton stuff si tu l'utilises de cette manière Oui, bien sûr, on aura pas besoin de la racheter Mais bon, 2-0, voilà le pistolet est passé, la contre écho également, on va pouvoir acheter du côté des team R-X Mais voilà, courte pause technique, on va patienter, vous avez vu le chrono gentiment s'arrêter Mais aucun souci, ne vous inquiétez pas, on va rester tranquillement dans la game pour les joueurs On va vite revenir Alors, maintenant qu'on est sur un round armé pour les R-X, qu'est-ce qu'on peut envisager ? Et il me semble qu'on va changer d'In-Years, c'est ça, les intras, on change d'intras pour Kellogg's Ok, qui devait être défectueux, très bien Et oui, premier rune, donc on a pu voir que pour l'instant c'était vraiment, comment dire, Boo qui était solitaire en B en fixe On a Koldamenta qui va, non c'est comme elle s'appelle, Avova, qui va faire des mouvements avec son brimstone et smokey un peu là où il y en a besoin Et vraiment un trio, en tout cas sur les 2 runes, c'est pas grand chose, mais un trio avec Webber et ses deux petits, les 2 duelistes Qui essayent de contester, c'était le Dish au pistol, c'était le main anti-écho, et je pense que c'est un système qu'ils doivent conserver quoi Ce double dueliste, il doit être babycité en quelque sorte, et il doit être aussi actif, comme on le disait un peu en intro, il faut contester les zones sur fracture, il faut se battre bec et ongles Et donc c'est vraiment un trio qui peuvent essayer de le faire, mais il faut une bonne intuition, voilà Bah dans tous les cas oui, il va falloir, il va falloir parce qu'on ne va pas pouvoir réussir simplement à l'individualité, voilà, je cherche mon mot Il va falloir proposer pas mal de choses, maintenant bon, comme d'habitude, c'est peut-être le round le plus important pour eux, histoire de vraiment se lancer Pas avoir trop de difficultés économiques, et il va surtout falloir remporter les duels, parce que le problème sur fracture, c'est que certes la rotation défensible se fait très rapidement Mais si tu perds 3 joueurs, d'un coup, tu te retrouves en 2v5 et c'est injouable Bah c'est pour ça qu'il faut assumer, il faut qu'elles soient carrées ces agressions, et avec le stuff de raise, le stuff de bridge, il y a moyen de se donner un avantage Mais voilà, c'est toujours délicat, il y a toujours le contre-stuff en face, le fait d'avoir 2 initiateurs en plus, fait qu'ils ont de quoi répondre, ils ont de quoi essayer de contenir au maximum les agressions défensives Et pendant ce temps on a pas trop pu voir le travail des orbes, et il faut rajouter un coup d'oeil assez rapide, à ce que les koi ont pu débloquer déjà, dans ces 2 premiers runes C'est bon, c'est fait, les Inears sont branchés, ils sont connectés aux oreilles, et on y retourne incessamment Ouais, Kellogg's qui nous disait qu'il avait des soucis d'Inears, étant donné qu'il nous a raconté ça en interview je crois, qu'il avait Il a des petites oreilles, donc d'un point de vue son c'est compliqué, il a vraiment un soucis à ce niveau là Ouais, il leur faut des spéciaux Ouais, c'est ça, d'autant plus que normalement, de manière générale, ils sont uniques, chaque joueur a les siens Ouais, il faut faire les tests, 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 est-ce que vous m'entendez les gars, moi je vous entends pas On nous a collé une petite pause, c'était un mensonge, la régie vous avez du sang sur les mains Ah ça a pas l'air d'aller, peut-être que c'est plus, ça va plus loin que ça, c'est peut-être pas le Inears, c'est peut-être le PC Et la carte mère, la carte son du PC Bref Je dois ouvrir le chat là, il nous faut de l'aide Il nous faut de l'aide, il faut comprendre qu'en 3 jours, on a du meublé un bon 1h30 je pense au total Un bon 2h de meublage là On est beaucoup plus que ça, vraiment, le meublage, moi j'en peux plus Là, globalement les gars, on refait un salon si vous voulez, aucun problème, on est au taquet là C'est simple, je crois que tous les matchs, il y a eu un problème technique, un moment ou un autre Parfois assez court, parfois très long, donc en plus je raconte ma vie, tu sais quoi En venant ici, c'était quand ? C'était mercredi, j'ai eu 1h30 de retard sur mon train, tu vois Donc vraiment, dès le début, il y avait un mauvais fling cette semaine Et là, c'est pas grave, c'est toi le chat noir en fait Ouais, c'est moi, c'est de ma faute, j'accepte le karma négatif, tout ça est de ma faute là Mais c'est pour ça que tu gagnes pas tes ranked en fait, je pense Mais oui, non mais... En fait dans ce moment, t'as un mauvais œil Semaine terrible, donc par pitié le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment Par rapport à la suite de la compétition, ce qui se passe ailleurs dans les ligues Aidez-nous ! Ah, il est en train de changer les embouts Les embouts, c'est vrai qu'il y a plusieurs embouts en général Ouais, ouais, ouais A adapter Y'a-t-il eu des Chambers ? Je crois qu'il n'y a eu aucun Chambers dans la ligue EMR On n'a pas eu un ? Je crois pas Au tout début sur Lotus Je vais chercher tout ça Alors, hop Y'a moyen que ça soit vrai ? Agent, statistiques Je peux vous confirmer qu'il y a eu 0% de Chambers et 0% de Reyna 3% de Phoenix, il y en a un qui a été sorti sur Ascent à un moment Oui Bah c'était euh... J'allais dire Carmine mais non C'est peut-être Carmine ? Non, c'était pas la Carmine, c'était... Qui nous avait sorti un Phoenix ? Alors, je peux te retrouver ça aussi, tu sais quoi, j'y vais Alors, nous sommes Icebox, non Split, non Ascent Qui a sorti ? Qui sont les joueurs qui ont sorti un Phoenix ? Et bien c'est Heretics justement Voilà Ah oui, c'était ça C'était Kellogg's qui jouait le Phoenix Et il était joué dans une position de flasher Sans réellement en être un C'était assez compliqué Tandis qu'on voit, bien entendu, Trex dormir tranquillement avec son oreiller Voilà, 1% de Phoenix, 3% de Yuru Et le perso d'après, pour toi, Iso, c'est qui ? Le quatrième perso, le moins joué Quatrième perso, le moins joué ? Tu poses une colle là Tu peux le trouver Bah j'ai envie de dire Sky en fait Mais je crois pas que ce soit Sky Non, t'es dans l'abus mec Bah en fait, le truc c'est qu'elle ressort Le moins joué de toute la compétition On a eu Chamber du coup Reyna, Phoenix Et en quatrième Arbor Ah non C'est Yuru Bien sûr Les duelistes Mais Yuru, il a été sorti combien de fois ? Trois fois ? Et bah Yuru, je sais pas Bah trois fois, au moins parce qu'il y a deux fois Syned Une fois sur Lotus Il y a deux fois Syned Ouais Une fois Mixwell C'est sur Fracture qu'il a été sorti le plus souvent Oui Il est sorti une fois sur Ascent aussi Non, sur Lotus une fois, pardon Bah par Syned la dernière fois en effet Sur Pearl par Mixwell Par Mixwell Par Mixwell Et il y a deux Fractures aussi Sur Bind Sur Bind aussi ? Et Yai sur Bind Ah oui, c'est vrai, mais c'est encore les Navi qui jouent avec je crois Et c'est encore Syned Encore Syned, ouais Donc en gros, Syned et Navi donnent une carrière à Yuru Voilà, merci pour ça Bah Navi je pense surtout Et vas-y on continue le jeu juste après, a-tu pensé qui là ? Eh mec attends, il faut que j'aie la liste des agents Mec j'en sais rien en vrai Eh bien je t'annonce que c'est Néon Qui n'a été joué que sur une seule map Isto Laquelle ? Bah normalement c'est sur Fracture Qui a été joué si je dis pas de bêtises Ah non, ça c'est les Américains ça Les Ricains ils jouent Ah oui c'est vrai que c'est les Ricains Mais en fait le truc c'est que je regarde tellement Mec je regarde toutes les ligues Donc en fait je me perds Nous c'est Kiwi Kiwi sur Fracture Qui joue habituellement ça Bref c'était le meublage interminable Nous y retournons Les oreilles reçoivent le son Et c'est donc le premier rune armé pour Heretics Le premier rune bonus pour Koi Qui va arriver Et ils ont en vrai deux Bulldogs Une Vandale Et les Spectres Étonnés qu'en face on a quand même 125 HP Pour la plupart des joueurs Sauf Kellox Donc attention à ce bonus C'est dangereux côté Team Heretics Il va pas falloir se louper Et on part sur une agrodiche comme aux pistoles Oui c'est sûr que la caméra Qui détecte la présence de Boo Qui va juste la détruire Là il se dit bon c'est juste moi J'ai un Swiffer en contrôle Tranquille Alors qu'ils sont tous là ou presque La Fade a mis un tout petit peu de présence en A Mais on voit que Team Heretics n'est pas resté inactif Voilà ils ont push le Dish Et se retrouvent bloqué face à un trap On décide de sauter au dessus Oui mais il me semble qu'on l'a pas entendu Attention par contre On a l'under Premier contact ici On va prendre deux kits C'est Wolfen qui est trop grave Mixwell Même si Boo a ouvert la marche ici Mais ça reste un 3 pour 2 en faveur des Coy Attention Vulneral proposé par Wolfen On a l'information sur les deux joueurs Il a déjà le Vulneral Et ouais du coup ça ruine complètement le timing de Kellox Même si le timing avant de Mixwell était aussi un peu ruiné Par la position de Wolfen Voilà qui est dans le tunnel Et qui avait vu cette rotation On va mettre la roquette d'ailleurs On veut vraiment mettre ses premiers ultis Histoire de pouvoir les cycler le plus vite possible Wolfen ? Et Wolfen a fait un kill supplémentaire Avec un point de vie Ok Ah ouais Kellox a pris la roquette Il a perdu 25 points de vie C'est pas grand chose Mais le Rhone est complètement perdu Il va save Ou chercher venger Enfin C'est vrai que Wolfen a un point de vie On a envie de le faire tomber Le timing c'est bon Wolfen meurt Et Kellox sauvegarde Aïe 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 Là c'était la round justement important On l'a dit ces petits caves Qui Qui coûtent très cher Malheureusement Et donc là 3-0 On est vraiment bien côté Koi On va pouvoir encaisser un maximum Vous le voyez les économies vont exploser Maintenant Tout le monde rachète C'est vrai que là c'est un round terrible pour Eretix Parce qu'en soit ils avaient la lecture de jeu Ils savaient que c'était pas sur le nord de la map Mais on voit ce premier duel remporté par Wolfen La prise de site Où on se trade Voilà sur Bou On se trade aussi sur Avova Et la différence Ouais il les a éclatés La bulldog C'est quelque chose Ah le casque 115 Quelle que soit la distance Une balle dans la tête 115 Il te reste 10 HP Quant à 125 HP C'est compliqué Et du coup C'est l'arme sauvegardée Qui est accompagnée par une guardian Et un judge On va prendre le main Pour l'instant les échanges de stun sont à l'avantage Des Koi qui vont faire reculer Sauf qu'il y a cette smoke Qu'il n'ose pas traverser pour le moment Ouais on sait pas ce qui se trame derrière Et là du coup C'est un contrôle C'est un contrôle du main classique Du côté des Team Meriatix On joue sur le stun au premier contact Et en plus de ça on envoie une smoke Du côté debout Vous le voyez à sa position On peut smoke quasiment tout le côté sud De la carte Sans aucun problème Et justement c'est Kellogg's qui va venir le rejoindre Pour l'accompagner et l'aider Ouais 2 sur le site Et c'est Kellogg's qui va devoir faire un exploit Honnêtement Ça prend l'orbe Ok Pour coldamenta C'est vrai qu'ils ont un petit creux d'orbe Vu qu'ils en ont claqué 2 rounds d'avant 50 secondes Une reveal, une flash Ouais c'était bien tenté Sauf que la flash pop un peu trop tôt Et on a déjà plus de smoke pour Boo Et le retour est réalisé pour ce A main Ça va être compliqué pour les joueurs Koi Il va pas falloir se louper Mais on va déjà perdre Weber Le double satiel Vovac qui met un beau one tap Mais on va le trade Voilà avec son repositionnement dans les escaliers Et je crois qu'on sait avec cette grenade Qui est un joueur dish Qui va spawner une petite grenade dans les pieds aussi Il doit laisser passer son site Concéder l'amorçage Pour le main Un main qu'ils vont reprendre Voilà les Koi tous ensemble Ouais ça va pas être simple On a un joueur au spawn 2 joueurs au niveau de la dish Et on joue le site pour Trex et Starkso 2 joueurs main Et on va envoyer Kellogg's au charbon Et le dash qui est activé Allez le double satiel ici de Mixwell Pour prendre l'info Le judge peut-être pour faire tomber Starkso Mais non pas possible On va dash out et on va tomber Triple kill pour Starkso Il va tout de même tomber Face à Boo 70 HP Les 3 joueurs vont l'attendre Il arrivera pas à connecter une autre balle 4-0 pour Koi Et on va pouvoir repartir sur un round armé Côté Team Eretix Mais que c'est compliqué Ouais ouais Et encore je dis ça mais je suis même pas sûr Bah ils vont... Ouais si ça va le faire Alors qu'est-ce qu'on nous propose comme replay ? Ca va être le kill sur... Ouais le stun de Weber qui était parti un peu trop tôt Du coup il était esquivé On le punit dans un deuxième temps Et là Mixwell qui trouve personne avec son judge Il est trop loin de Starkso Pour pouvoir faire quoi que ce soit Ils sont tranquilles pour l'instant les Koi Trop tranquilles même Et c'est donc une première pause tactique pour Eretix Qui doit absolument inverser un peu la tendance Et là c'est au coach hein C'est au coach de les remotiver Et surtout de les relancer sur le plan de jeu Peut-être qu'il a analysé quelque chose De toute manière générale La seule remarque qu'on a c'est que Bah Koi Ca fait un premier temps dans un main Ca va récupérer l'orbe On est pas inquiété Et on continue On laisse faire en fait pour Eretix Alors qu'en réalité on devrait y aller On devrait aller se battre aussi simple que ça Surtout bah sur ces mains B et A Aller chercher de l'information Pas forcément aller trop deep non plus Mais en tout cas de faire un dépôt Histoire de maintenir une présence Et surtout une présence qui pourrait donner pas mal d'informations Assez précieuse Notamment avec une caméra Ou alors même des bruits de port Les Koi qui vont vouloir taper sur le main Ils vont être prêts les Eretix En quelque sorte En tout cas Webber et Tower pour mettre le stun Les flashs C'est Mixwell qui va se battre On a un ulti hein Kota va voir On peut jouer retake On peut jouer retake mais plutôt B C'est vrai qu'il est dans la Tower Donc là on est pas vraiment dans un mood de retake Dommage Et ils y vont dans le main Double Satchel pour les portes Une flash, une flash ou pas Flash main, flash main Pour décaler On a vu Mixwell qui esquive la flash C'est ce repli Mais il a du concéder toute cette zone Et ils accélèrent Maintenant contestable avec contre grenade Pour bien concéder Enfin bien contester sur tout l'espace Mixwell qui veut cette fois-ci se battre Tient la ligne Ça pose face à Starzow Il va plus loin C'est Weaver qui traverse l'astropoteur Mais c'est très d'un coup Avec Elmsky qui s'effondre sur tout On sait qu'il y a encore Mixwell Mixwell qui encore donne un avantage désormais Et là son équipe 3v2 Et là c'est pas mal Il a de nouveau une grenade Il va prendre pas mal d'espace Il va mettre en plus de ça Pas mal de dégâts Un petit peu suffisant sur Trex Qui se retrouve à 50 HP Ultimate rear orbital Wolfend récupéré par boost C'est nickel Et là derrière il ne reste que Trex On connait sa position On sait qu'il est sit Ils n'ont pas le spike Et ça F-diche petit à petit Donc bon Le 1v3 semble injouable Surtout avec ses points de vie là Il faut le dire Il faut vraiment par contre Pas lui offrir de 1v1 à chaque fois Alors Ça met la tourelle en A Ça le respecte pour le moment Si il retourne en B Il y aura des nanites Et surtout il y aura Des joueurs qui le reprendront Tous ensemble Allez Spike pris Il ne repartira pas en B Et là en A Est-ce que la tourelle va avoir l'angle sur lui Je pense que oui Oui Voilà Plus de doute désormais Il se prendra même la rafale 33 secondes 33 PV pardon 17 secondes Un premier kill Et cette raid par Boo Mixwell mourra à la fin du round Mais c'est clairement lui Qui a été derrière la victoire Sur ce round On va le voir sur les replays probablement Il a vraiment fait du bien Il a pas hésité Bon après c'est la force de raise On a pas mal de stuff pour Empêcher des prises de zone Néanmoins on perd 3 armes Et d'un point de vue économique Ca reste encore une fois C'est compliqué Et d'autant plus qu'on a investi Sur le rayon orbital La Klax qui perd son duel sur la 10 Qui simplifie vraiment pas la chose Avec la Klax en ulti ça pousse Wolfen à sortir de sa cachette Et du coup MXwell il était d'abord dans le main Il était sous pression Il a pu survivre Il reprend le sable Il fait un premier kill Puis un deuxième en vengeance de son initiateur Franchement bien joué à lui D'accord un affaire Klax qui se jette sur l'orb et qui débloque ses fameux kunai Il est en écho alors que son équipe a mis le rune Mais c'est vrai que c'est délicat Tout le monde a pu racheter un peu C'est un espèce de light buy pour le prochain peut-être Maintenant on a juste pas assez d'économie pour full buy On regarde Beber il est à la guardian C'est bizarre Mais Xwell a pu racheter C'est là où du coup les petits dégâts faits Notamment les shields détruits Et le petit kill avant de mourir sur leur v3 Ça se compte maintenant Et là en cas de set de pre-take Il y aura le rayon orbital Allez c'est parti pour l'exécution La nuit tombante Qui va toucher à Vova auteur A Vova qui va se faire tenner Qui va se faire rayon orbital Qui va se faire croquer Il essaie de sortir Mais c'est impossible Le combo d'ulti bel Il a tout pris Il a tout pris Mais du coup le confinement sera free S'il veut s'en servir le round suivant par exemple Tout à fait La roquette Est-ce qu'il y a quelqu'un Il y a rien qui dépasse Personne Elle ne touchera personne ici Mais c'est Starzaw qui traverse Il se fait réceptionner On essaie de venger depuis la hauteur C'est fait pour Shadows et Coldamenta Deux concerts 4v3 Ouais hein Et Mixwell Pardon Callux il est assez loin Il va arriver au niveau De cet arcade Et par contre il est repéré par la caméra De De Wolfen Et là Trex va essayer d'aller challenge Mais trop compliqué Il ne faut pas se louper Voilà sur ce bon kill ici Côté Mixwell Veber qui continue son travail sur Wolfen C'est pas mal Et la bonne ligne de fracture Mais on arrivera à se mettre safe On va répondre Mais Trex ici excellent Kellogg's Il n'a plus de Kunai Il n'a plus de Kunai Il n'a pas d'armes Il n'a qu'un classique Et ça va être compliqué pour lui Il essaie tout de même Shadow s'impose avec son arme automatique Et un point de vie pour Mixwell Qui est en plein decay Il a récupéré 22 D'accord il n'avait rien du tout Et c'est une balle Qui suffira à le sortir De l'équation Khoi Qui tout de suite Remet un round Et ça on le sait Ca casse complètement l'économie L'héritix Bah là malheureusement Oui c'est le cas On pourrait l'acheter pour Mixwell C'est vrai que c'était un peu Une espèce de light buy Mais il y a deux joueurs Qui ne peuvent pas buy Enfin qui ne peuvent pas acheter Donc là on a envie de dire Bah Vova utilise son confinement Dans le prochain round Parce qu'il sera pas détruit Sauf qu'ils vont être en Éco light buy Donc t'as pas envie De claquer dans un round comme ça Ah c'est Ils sont dans un Dans un mauvais cycle là L'héritix C'est vraiment dans la douleur C'est vraiment compliqué Pas de solution Et surtout on n'est pas suivi On arrive pas à se suivre D'un point de vue économique Quand on veut acheter ou autre Là tu vois On va avoir une bulldog Pour Avova Qui a un excédent économique Intéressant On a un judge aussi Pour Mixwell Peut-être pour faire la diff Et là Kellogg's Au frenzy Pour tenir le main C'est quand même Assez compliqué Ouais Ils n'iront pas Tout de suite En tout cas les Koi Ils hésitent même à repartir On veut trigger du stuff J'ai l'impression Mais voilà Le stun est parti Le bombot a été Détruit aussi Elles s'en vont Dans les escaliers B sur Avova Sa bulldog Son confinement Son setup complet Et la smoke Qui va tomber au meilleur timing Pas tout à fait La molly est arrivée On va essayer de prendre Quelques dégâts Ici mais il n'a rien fait du tout Et Col d'Amenta Il s'offre un double kill Double satchel par contre Ici on va faire tomber le spike C'est quand même une bonne nouvelle Mais malheureusement Il y a un joueur dans son dos C'est Trex Qui viendra prélever Mixwell 4 contre 2 Le backup est basique Pour Koi Ils arrivent pas Ca s'installe sur le site Ca donne l'amorçage A la fade Qui va réavancer C'est une tombante Vous auriez pu le donner à Starzow Juste histoire d'avoir Son bouquet final Même si l'orb va être facile A prendre au prochain On tente l'impossible Pour Kellogg's On a un peu plus de réussite Pour Webber Mais c'est trade Encore une fois Pas vraiment d'inquiétude Pour Koi là-dessus Ouais C'est Très compliqué Vraiment très compliqué Koi Qui Bah nous propose Un style de jeu classique Mais c'est bien géré Franchement Bah ouais C'est assez simple En vrai C'est pression d'un côté On repart de l'autre Les execs sont bonnes Les ouvertures aussi Je crois que pour tuer Avova Là il y avait eu Un espèce de combo J'ai cru voir une grenade Une capture C'est pour ça qu'il se force A décaler Et que tout le monde l'attend Non c'est pas mal Donc il est battu Il faut Là par contre le confinement Il faut l'utiliser Vraiment Il faut faire un vrai setup retake Et puis attends Il faut quand même Parler de quelque chose ici Le problème c'est que c'est une rapide en A On a un opérator pour Kellogg's Donc euh Il est en B Et oui il est en B Ça a pas l'air de jouer retake hein Honnêtement Au contraire Les joueurs sont à deux doigts De rentrer dans les smokes Pour se battre Sur cette sortie de dish La roquette est là Et on trouve Bouche au le site Weaver tombe dans le main Et Mixwell est repéré Il a raté sur le métal Il grande dans sa smoke Il essaye l'impossible Et il tombe Et on ne pourra pas retake On ne pourra pas mettre ce confinement Pour quoi faire en 2v5 Là ils sont pas carrés sur les ulti honnêtement C'est triste Bah il patiente depuis le quatrième round Dans ce confinement là Ouais C'est vrai qu'Aldameta n'a tellement rien à se dire Qu'il a utilisé son ulti pour faire des kills Et que là il est à deux doigts de le récupérer Donc vraiment Avova aura raté un cycle complet Ça m'énerve de voir ça Surtout que c'est dommage Pour le coup C'est ce qu'on dit hein C'est des fractures Tu perds 3 joueurs En A Impossible de revenir en B Mais tu vois En fait ce qui m'énerve C'est que la semaine dernière Eretix C'est ce genre de détails qu'ils accomplissaient Pour que Cox Fait un petit kill ici Est-ce qu'on va essayer Réussir à sauvegarder ses armes Ils se font stun Ils se font courir dessus On reparlera de ses ultimates Un peu plus tard Mais les Cox courent Et font tomber toutes les armes Mais du coup Eretix Dans leur match la semaine dernière Contre Giants Bah sur fracture J'en ai fait une petite vidéo Pour Red France Que vous pouvez retrouver d'ailleurs 90 secondes Bah ils étaient appliqués en fait Les orbes Pour tels joueurs Pour avoir des confinements En boucle le plus vite possible C'est en étant carrés Sur ce genre de choses Bah qu'ils ont réussi A être vraiment meilleurs que Giants A mériter leur victoire Et là Là les cycles d'ultimates Ils sont inexistants Ou incompréhensibles Il y a peut-être un truc qui échappe Je comprends pas Je comprends pas On voit Ils sont En grande difficulté Là tu vois On a même pas proposé Bon si si On décide de pick quand même Et d'aller push ce b-main Donc on tente des choses Même en écho Pourquoi pas Et Hébert Encore une Guardian Pas de Kevlar Pour l'accompagner Wolfen par contre Lui L'under c'est son kiff En contrôle En contrôle En coupe En couverture du back aussi Un flank Qui ne va pas être Compromis pour le moment Puisqu'on joue Retake A Mais en light buy Donc bref Affaire à suivre Un A qui va être pris par les Coy D'ici quelques secondes A vrai dire Mixwell va juste entendre Mais ne pourra jamais empêcher Quoi que ce soit A mon avis Bah là Il y a une Stinger Bon ok il y a une grenade Par contre on va pouvoir tout taper Paul Fen Ca c'est pas trop mal Et attention tout le monde à Starxo Qui rôde Néanmoins on doit se douter Que ça va être un retour Au niveau de ce A Mais on a compris pour Coy On sait qu'ils vont rotate Par contre Lâche tout de suite cette ultimate buy Lâche tout de suite Lâche tout de suite Ok Et du coup ça revient en B L'arme est protégée On détruit cette tourelle Et on y va Reveal Confinement claqué Bah là ok parce que c'est à 30 secondes de la fin Pourquoi pas Ca va peut-être provoquer de la précipitation La grenade a l'air d'être bonne Mais si c'est bon C'est fait la grenade aura eu raison De cette ultimate Il risque de la hauteur à déjouer Mais 20 secondes Il reparte C'est quoi ce retour ? Alors c'est vrai que le A est free Sauf que le backup est beaucoup plus rapide par le spawn 15 secondes pour planter Ca va être super dur Et ouais mais même moins de 15 secondes On est à 10 maintenant Il y a une grenade Et en plus de ça on va perdre Kolda Ca va être impossible On va perdre cet écho Et on en voit même le rayon orbital Alors qu'il y avait vraiment Globalement pas besoin Alors il faut absolument pas feed Starkso Écho qui passe Pour les retics avec des kills Un peu partout sur la map A la fin de la game Bon J'avoue que là c'est dur C'est dur de regarder ce qui se passe Les coïs qui sont en anti-écho Ils le comprennent vite Et ils font rien sur la map Ils font rien Il y a Wolfen en extrémité Ils meurent Du coup ils doutent Ils veulent revenir Puis ils repartent Puis ils ont pas le temps Puis vu qu'ils ont pas été dangereux dans le rune Il y a encore quasiment tout le stuff Pour les retics Et finalement ce confinement Bah voilà Il a quand même eu l'impact Puisqu'il a forcé les coïs à jouer Il a été détruit Il a été détruit Mais il a quand même fait perdre du temps Et il provoqué le doute Et la redirection A catastrophique Quatre ulti hein Envoyé quand même Sur ce round Quand même De chaque côté Mais bon ça reste un deuxième round En faveur des teams heretics On est mené 7-2 certes Mais bon on a l'opérator pour Kellogs Non j'allais dire En glace cannon n'est pas du tout Et là par contre il y a une bonne ligne Il faut pas aller chercher plus loin Est-ce qu'il va se faire avoir ? Et oui Colda Menta au contact L'avantage Était pour le capitaine des coïs Et donc bah on perd l'opérator En plus il y avait moyen de faire une brochette Et d'ailleurs on va pouvoir le récupérer pour boost Si je dis pas de bêtises C'est le cas Et c'est Mixwell qui va le jouer Mixwell va le jouer avec sa raise Mais voilà il a peur de la dish Les coïs qui sont très stack pour l'instant Ils attendent la fin des smokes Et ils vont y retourner dans le main Et du coup ils pourraient se faire avoir par Mixwell Et c'est le vulnerable Qui va leur permettre de comprendre Oh mais ils sont 3-A On court désormais Allez on sort La balle est stimulante Et ça va cavaler sur un Wolfen Sur un Avova pardon Qui a déjà un peu quitté les lieux quoi Ouais il a Très bien la nit est envoyée On va pouvoir Gagner un petit peu de temps Il faut remporter par contre ce duel là Et rayon orbital Pour empêcher une reprise au niveau du spawn La flash est bonne ici Et comme d'habitude voilà On va envoyer beaucoup beaucoup de stuff La catastrophe Il y avait plus de smoke en fait Ils ont envoyé tout leur smoke en A La catastrophe pour les coïs Qui du coup essayent d'aller chercher les kills au spawn Pour rattraper le rune Mais c'est trop tard La catastrophe Ils attendent pas le vulnerable avant d'envoyer les smokes Les smokes sont partis de Coldamenta Ils avaient pas encore toutes les infos Du coup ils voient 3 personnes en A Il y a 10 en B Sauf que sans les smokes C'est trop dur de passer en B T'as des mecs qui ont des lignes profondes Notamment Mixwell A l'opérateur Weber avec sa Guardian C'est une catastrophe J'en ai marre Isto J'en ai marre Aide moi Le problème c'est que j'ai envie de te dire que J'en peux plus là C'est un peu une clown fiesta là Ce qu'on voit C'est un peu une clown fiesta honnêtement Ca m'embête de dire ça Parce que ce sont des bons joueurs Et en fait on sait tous qu'ils sont capables de mieux Et oui Mais là on voit les défaillances collectives Et des deux côtés Attention C'est pas plus de coïs mènent 7 à 3 Qu'ils sont Au contraire Les deux derniers runes sont dégueulasses Il y a des choses que je ne saisis pas En plus de ça l'ultimate va même pas jusqu'au bout Il est envoyé à l'entrée du main B Donc forcément Il rigole Mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais oui Ca n'a aucun sens C'est le showstopper C'est le derby espagnol Alors certes c'est les deux équipes les moins bien classées Mais ça reste quand même Bah on comprend pourquoi peut-être Il faut quand même partie des 10 meilleurs joueurs Et là tu vois Starkso Il prend les choses en main Il vient prélever directement avec Baer On a détruit la tourelle Si je dis pas de bêtises Oui c'est le cas Par contre attention à Kellogg's Alors la flash elle est bonne On va louper la balle bien entendu Ouais ça permet de repartir C'est bien Belle open kill Important Et la boue il est dans une sauce Ouais il est tout seul Et ça arrive sur lui Le proleur Il l'est vu en toute fin Et donc il doit se repositionner Mais il fait beaucoup de bruit pour tout ça Il va essayer de mettre un peu de contre-stuff La souk part La mollo aussi pour tenir le main On a une requête envoyée par Mixwell Sans information Qui ne trouvera personne Des bons dégâts ceci je crois dans le main Ah non même pas Même pas Je crois qu'il a vraiment Il a vraiment réunis Elle était trop profonde Wolfen qui était au contact Et la cage Enfin pardon L'ultimate qui est parti au niveau de la caisse Attention mais Ok Bouk il tient sur le site En doublé Il continue de faire la tourelle Mais il a 23 points de vie Et plus de balle dans son chargeur de vandale On le tue On zotant carrément Au classique clutch Pour avoir un v3 Spike planté Alors là Il y a des choses qui m'échappent Mesdames et messieurs Non elle s'envoie Et là Trex il va Récupérer sans aucun problème le kill À la fantôme Sur Avova Ecoutez Ok Je ne sais quoi dire Kellogg's qui Qui a besoin de rentrer dans son match Il a besoin de la confiance Il faut lui en apporter Et la requête elle est partie Vraiment au niveau de la caisse Le double satiel de Starks Ouais Beaucoup de luthiers qui sont partis là Le rayon orbital Enfin non il y a eu un Il y a eu une roquette pardon Il y a eu une roquette ouais Alors que le rush avait été plus ou moins stoppé Tout de même par Bou et Samoro Quoi C'est Kellogg's Qui a claqué du coup les kunai Où est-il ? Il est main A Il a déjà pas mal reculé C'est le dernier rune de sa side Voilà pourquoi il utilise son ultimate instantanément Que fait-on pour l'école ? On est sous la hauteur Ça va être vu bientôt Il était simplement en couverture Et qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est arcade à 4 ? Bah simplement travailler la zone Mais bout à une ligne On ne peut plus reculer et safe Ouais ouais Mais le problème c'est qu'on est prêt à le stun Quoique est-ce qu'il sera pris ? Non je ne pense pas Bah là s'il recule ça va être le cas Et justement il va reculer Il va être stun Et là du coup bah On va envoyer l'ultimate Le shorty peut-être Mais non on est pas naïf pour Starkso On retire bout de l'équation Et attention par contre à la patate Abova va avoir fort à faire Il faut gagner ce duel Et ça passera pas à Starkso La double entrée Il a 11 HP certes Mais il vient faire du bien à ses coéquipiers J'ai pas vu où il y a une anti-smic qui est partie Mais j'ai pas capté où De Weber main B Mais du coup il y avait que la fade Et ils sont installés maintenant Pour ce post-plan 3v5 Tentative de reprise à venir Pour les Rhetics Qui ont un sniper dans les mains de Mixwell Mixwell qui arrive dans le dos Arcade C'est peut-être Kellogg's Avec ses fameux kunai qui pourrait faire la diff Mais il a plus de dash Il a plus d'updraft Ca va être difficile Il a plus rien Il va falloir mettre des grands coups de souris Mais il est attendu par Kolda La flash est bonne Mais on va l'esquiver Et ça passera pour Kellogg's Il va en prendre un Mais il sera récupéré par Trex Est-ce qu'on peut continuer ? Oui Mixwell trouvera Wolfen Attention par contre Starco le une balle sur Weber Et là malheureusement Mixwell est à l'opérator En 1 contre 2 Il va en prendre un Il sait que l'autre joueur est au niveau de la hauteur Et il s'en doute absolument pas Il est au shorty Il est extrêmement low Un PV il le sait Et c'est pour ça qu'il tente sa chance au shorty Il tire à côté Le short le plus important Serait raté C'est Starco qui a pu faire le premier kill du rune Et le dernier Coye 9 à 3 Au changement de côté La grenade du Goyne là Elle part tower Il remporte le round Mais il sait qu'il est tower Mais il sait aussi que ça peut avoir fait le tour Et il se dit Ça fait le tour arcade Ça va arriver Sterz Et le land derrière Et par contre le coup de shorty A tout moment il connectait à cette distance Il lui mettait une balle C'était bien C'était bien tenté de la part de Mixwell Franchement il faut le dire C'est surtout un clutch en V2 Pas facile à gérer avec un opérator C'est bien débrouillé Le problème c'est qu'en vrai c'est Abova Si Abova fait le kill Le round est totalement différent Alors c'est une balle Ah ouais C'est vraiment dommage La décale large est parfaite 11 points de vie Beaux sides Des Koi Qui ont su bien snowball Sur les ultimates Qui ont globalement quand même Deux runes Très moches à leur équation Et si ces deux runes Avait été un peu mieux gérées Je pense que la correction A pu être encore plus sévère Tu vois on se posait des questions Sur le canapé en mode Fracture ça dit quoi ? Bah ça dit que Koi Ça va en tout cas en attaque Et que R6 Bah c'est vrai que la compo Le double dueliste On a du mal à voir La percussion derrière tout ça Ah ouais Bah maintenant par contre C'est en attaque C'est en attaque Il va falloir briller pour Pour les Pour les Pour les hérétiques Le double dueliste Il va devoir Ben venir littéralement Casser les lignes Est-ce qu'on va avoir beaucoup de split Ou est-ce qu'on va juste avoir Quellox qui va dash Et Mixwell qui va se propulser Avec ses satchel On aura bien entendu La réponse par la suite En espérant qu'il ne se fasse pas snowball En perdant le pistol Parce que là de 9-3 On perd le pistol 11-3 Mais moi je suis pas contre Je t'avoue que Là je pense que Heretics a juste pas trop les armes Pour se battre sur cette carte Bon le changement de côté Pourra me faire mentir Evidemment Mais j'ai plus envie De voir une Lotus Qui m'avait bien plus De la part des Heretics La semaine dernière Qui on le sait Il est quand même pas mal joué par Koi Je pense qu'on pourrait avoir Un match sympa sur Lotus C'est plus agréable Ouais ouais Il est possible Mais bon écoute C'est un Visage intéressant Côté Koi là Ce qu'il nous propose Sur cette fracture Dans une profondeur de vue Je trouve ça un bon Voilà c'est Par rapport à ce qu'on a vu On va dire tout au long De ce split C'est rassurant Même si bon C'est face à Team Heretics Qui eux aussi sont En grande difficulté C'est un peu tard quoi C'est ça Et c'est ce qui reste regrettable Même si on rappelle que C'est leur objectif Les playoffs c'est mort pour Koi Donc juste montrer un bon visage Se rassurer Rebâtir quelque chose Pour la suite Et notamment Ces Last Sense Qualifiers Qui seront joués Après les Masters Tokyo Et qui permettront A tout le monde D'avoir une nouvelle chance D'aller chercher sa place Au champion C'est pas rien Mais une seule chance Une seule place Ça se déroulera Il me semble Ça commence C'est tout le mois de juillet Si je dis pas de bêtises C'est un truc comme ça Ouais Puisque là on va avoir La fin de la league Et les playoffs Le mois prochain On a Tokyo Donc le mois d'après Ça devrait être en effet Ce fameux LCQ Dans toutes les régions du monde Nous sommes partis Sur ce second Beast Qui va essayer de rythmer Et là encore une fois C'est Weber et ses deux duellistes Qui vont essayer de tout faire Ça passe Mais voilà Malgré le stun On peut faire l'open Pour le fun C'est bien trade On avait le spike d'ailleurs Sur Mixwell Ok Mais là le site est totalement open On va pouvoir Amorcer un amorçage Et là du coup On va gagner On est stun par contre Par... Le fun qui est bon C'est au bout là Et ça... C'est vraiment compliqué là Ouais du coup On doit réagir On a perdu ce main B Et on voit le move Qui est proposé par Avowa Qui regarde un peu derrière lui Il est pas mal Mais il est un peu pressure Il est vu avec la perspective Il fait comme son duel Le deuxième du play pour Avowa Appliqué avec ce Ghost Magnifique Elle a perdu pas mal d'HP Mais c'est vraiment nickel Attention par contre Kellogg's là Perdra beaucoup d'HP Dans l'équation Face à Koldamenta Une fracture est bonne Et là Il se doute hein Et il est séché par Kolda Le temps... Oh ! Et Kellogg's décale large C'était dangereux ça Parce que si Kellogg's Se prend une balle de Frenzy C'était 1v1 Et avec Smoke et tout Ça aurait été possible Même si le spike on le sent Défiler déjà assez vite Pistole validée pour Eretix C'était la condition sine qua non Pour croire à une remontée Est-ce qu'on n'aurait pas La malédiction du 9-3 là ? C'est grave possible C'est deux équipes Qui peuvent vraiment... Est-ce qu'on n'aurait pas Un petit overtime Il se tourne ? En vrai peut-être En vrai un petit Je le call tout de suite Un petit 18-16 là Sur fracture là 18-16 c'est le crash du serveur Tu le veux toi Ton crash du serveur Là bah Une fois par jour c'est pas mal Mais deux fois par jour Je me dis que ça serait une première C'est vrai qu'on l'a toujours pas eu Là Kolda par contre qui a essayé de prendre la dish un petit peu seul Il s'est fait sécher La flash un peu tard là Mixo il a déjà pris l'espace Starxo par contre qui est au contact Il va pas être repéré par le boombot Parce qu'il ne tombera pas Et finalement on récupère l'orb il me semble Et on recule Ouais Alors pour Avowa C'est vrai qu'il a déjà fait beaucoup de dégâts Qu'il tient sur son extrémité Mais du coup Avowa Qui a déjà fait le triplé Plus amorçage je crois Plus orb Bref il est déjà à 5 Ça va vite Ce premier confinement va être important à suivre Et donc la redirection des hérétiques sera sur le B Un B bien défendu Dans la tower là c'est les shorty qui sont sortis Notamment pour Wolfen Qui aimerait bien faire le même coup qu'aux rounds précédents Alors mais cette fois-ci il se loupe pas Il prend bien deux joueurs Mais bon la caméra a été détruite On est au contact pour Shadows Et Wolfen il va y aller Mais je crois qu'il a été repéré Le satchel Il mettra quand même pas mal de dégâts On va lui envoyer le deuxième On sait qu'il est là Attention à la sortie par contre Shadows C'est un petit peu ambitieux ici Et on sait par contre que Il y a un joueur au niveau de la tower On sait pas que Trex est présent Et l'Ananith pour les empêcher d'arriver Attention par contre A la grenade gun Le clic droit ici de Trex est nickel On a perdu Starxo On va récupérer ça Mais cette bulldog ne sera pas dans les mains de Trex Et on va passer au Ghost Attention par contre on peut se faire one tap Et il y a toujours ici Le timing Heureusement que Wolfen veut ramasser l'arme Parce que sinon je pense qu'il avait un kill sur Kellogs Relativement facile 5 à 9 ça va Pour Hérétiques tranquille Qu'ils ont déjà les kunai de Kellogs Avec ses kills et tout Elle a fait quoi ? Elle a fait 3 kills là ? Avova à 2 points de l'ultimate Là il faut jouer les orbes Faut jouer les orbes pour Avova Confinement en B Et normalement c'était Grato Parce qu'il est trop loin pour contester Une orbe et un amorçage Un orbe et un amorçage c'est nickel Il prend triple Kellogs là dessus C'est vrai qu'il fait l'open sur le push main A je crois Alors Pour l'instant on veut tenir le main A Il est bloqué Smoke stun Kellogs qui pop le kunai Et qui va avancer Dish Il y a un trap de Cypher Qui va le tenir en respect pendant un certain temps Ok Faut le détruire Faut updraft Faut le détruire Très bien Pression en A donc L'orbe ça sera pour Eh bien Bou Et le split A qui S'annule On repart Des deux côtés Ouais on a récupéré l'orbe Maintenant on peut très bien aller Au niveau de l'arcade Récupérer La dernière pour Avova Mais sauf que cette fois-ci C'est même pas Avova qui a récupéré l'orbe pardon Je pensais que c'était lui mais non C'est Bou Alors Il arrive Et c'est parti pour l'exécution En split B Les smokes sont tombés On a Kellogs qui a pris la hauteur Sur un stun Il n'y a personne C'est une retake pour les koïs Dans ce rune anti-bonus La vrai dire Attention ça traverse et ça passe Pour Mixwell Qui vise haut A l'endroit parfait Il se met le contact maintenant Ouais hein Il est bien positionné parce qu'on l'a pas entendu je crois Attention au satchel Et oui Il y a un joueur dans le dos c'est Wolfen En position par contre il prend pas mal d'informations ici Et attention à Avova Par contre qui traîne au niveau de l'under La grenade pour dézoner bien entendu Au niveau de ce main Mais vous le voyez Enfin au niveau de ce main pardon Au niveau de ce défaut Mais vous voyez on est 3 quasiment Au niveau de la tower et de l'arcade Extrêmement paquet Le casque ici est excellent Du côté d'Avova Mais on arrivera pas à faire la différence Ah mais ils sont sous le site là du coup Ils sont sous le site C'est pour là qu'ils touchent le spike Je crois qu'il y a une mollo pour le moment Très de kill Très peu de points de vie pour Starzow Qui évite les couteaux Ils vont retoucher maintenant ce spike Mais c'est toujours du fake Attention c'est en train de filer Et les Kellogg's se rattrapent Se rapprochent Et on abandonne pour Coldamenta C'est le bonus qui est sur le point de passer Ne serait-ce qu'autant Ouais même si les kills c'est bon C'est close qui valide encore un triplay en vrai Ouais Encore hein Il reprend du pôle de la bête sur ce style d'attaque là Et on répond directement avec un time out Ok Ouais bon là Tous les ingrédients sont là comme d'habitude pour une remontée Le bonus est convaincant Je sais pas pourquoi ils jouent retake en vrai les Koi Puisqu'ils ont rien pour jouer retake Ouais ouais d'accord Ils avaient pas de flank particulier Ils avaient pas d'ulti Ils avaient pas de setup sur le site pour gratter des kills Par exemple des traps de Wolfen Pour choper les joueurs qui essaient de planter et tout Non il y avait rien vraiment Il y avait que dalle Donc je comprends pas pourquoi ce call Si il n'est pas assumable derrière Il y a un problème Que le coach barbare a pu peut-être identifier Pour passer des consignes supplémentaires Ressaisir un peu ces joueurs Ils avaient une belle avance Mais à l'image de Team Liquid sur play tout à l'heure Et bien ils sont en train de le laisser filer Ouais hein On sent que le mood a changé totalement de côté Ouais C'est clair Ça se voit aussi sur les visages Il y a un petit peu tendu Pour les coils En même temps c'est un peu décousu Tu vois Enfin surtout le kill d'entrée Pour Mixwell Sur Trex On peut s'en vouloir Quantine À travers de la smoke À la spectre en plus C'est vrai Tracent et tout C'est vrai que c'est un open qui est violent Pourtant Mixwell avait un peu Voulu faire le move de trop En se propulsant Ouais ouais On partira sur une contre-echo Côté Heretics Et on va avoir les deux duelistes au même endroit Et attention par contre à Trex Qui a piqué le Marshall On va essayer de le détruire On n'arrivera pas à connecter cette balle Et obligé de reculer pour Trex Et après quelques dégâmes Bon Il reste tout de même à 3 balles de Vandale Pour le faire tomber Alors l'ultimate vient de partir Ça va push le main A Un ultimate en anti-echo C'est un peu regrettable Attention au timing par contre On a lâché le back Mais c'est la tourelle qui va se charger De cette information Ils vont mettre cette pression Aller chercher les joueurs La flash est excellente Mais les joueurs peuvent tous se mettre à couvert Pour le moment Est-ce qu'Avova peut tenir La grenade n'est pas à sa destination Par contre la smoke Ouais il monte par au dessus C'est pas mal Provoqué par les coins C'est une première fantôme à ramasser Ouais mais attention Là il faut faire tomber Trex Il faut y aller là Pour Bou Voilà c'est bon parfait Le clic droit qui passera Et derrière la réponse Colda Menta ici Il va venir coucher Mixwell On fait tomber 2 armes La Molo temporise bien Néanmoins Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais c'est Bah il faut la jouer Même si Shadow's pourrait save On va aller faire tomber Une petite arme supplémentaire Puisque là la banque La banque des hérétiques s'améliore De rune en rune Et pour inverser cette remontada Chaque duel est précieux Ils ont la flemme Stun Shadow's le prend Shadow's c'est le seul qui a une arme Il tombe Et Colda Menta ne le suivait même pas Bref Ouais on va se laisser tomber Ok très bien Ou il faut se rassurer côté Koi En se disant qu'ils ont plus de confinement Pendant un bon nombre de rune au moins quoi Ouais c'est un peu overkill C'est clair Un manque de discernement pour Avova A mon avis Même si ça assure Ah ouais ça en fait Après en réalité Ce qu'on veut pas juste assurer Peut-être les rounds Du côté des hérétiques Autant utiliser ses ultimates Pour moi c'est vraiment qu'ils voient pas long terme le side tu vois Ouais mais bon en soit tu vois Là on est déjà à 2 sur 8 On récupère encore 2 orbes Sur ce round Mais ça va pas être le cas Parce qu'on le voit On est en contrôle un peu de carte On va stun pour Mixwell Il va satchel Mais attention Bah ouais On répond hein Stun pour stun Et Starkso Et Shedos Qui remporteront le duel Face à Mixwell et Weber Ouais et puis j'aime bien la position qu'il a pu reprendre Là un peu en hauteur Sur la caisse sable Déclic du coup pour Hérétiques dans le main B Ah et Kellogg's qui a vu Et ça a été vu de l'autre côté aussi Comme ça qui smoke Mais il est déjà devant le joueur français là Déjà devant et il cherche ligne par ligne La caméra elle est où la caméra ? Elle est sur le site Elle est entendue On casse le trap On trouve la cam Maintenant Dès qu'elle va être reprise Ah encore ouais Est-ce que Wolfen peut rater un petit kill à travers ? Non Je pense que là Wolfen il faut qu'il attend un tout petit peu Et il va l'ouvrir Et il l'a repéré Mais voilà justement Il a ping Et du coup Weber il s'est fait avoir Alors l'ultimate Bah oui le bout il se dit Moi je peux l'utiliser pour faire des kills on se rappelle Ça déloge les joueurs Et ça échappe en pleine rotation Super Cette phase de la part de Team Eretix Très bien cool 40 secondes restantes Ils ont le temps de s'installer des armées sur ce site Eh mais on répond hein Rayon orbital encore une fois Ouais mais celui-là il est plus malheureux On voulait toucher avec un stun Sauf que le stun n'atteindra pas sa cible Et Vova a pu se sortir de la position Il reflique une fois pour voir s'il n'y a pas un petit bluff Et puis là Ce serait un vrai amorçage Et attention hein Kellogs il est bien positionné au niveau du JN Là il y a Bou qui est prêt en seconde lame pour faire tomber Mais Kellogs va en enchaîner un autre Revenge viendra de Wolfen Wolfen ici qui fera tomber Bou Val d'oral Qui est parfait pour prendre des informations Mais c'est chez DOS Pour clôturer ce round Dixième point en faveur de Koi sur une retake En 3 contre 3 Facilement remporté Franchement pas mal Wolfen, la caméra Le ping c'était franchement C'est pas souvent qu'on voit ça D'habitude c'est sur des fils de détente Des choses comme ça Et là ça n'a pas mis de finball retake Puis voilà Wolfen trade Et Wolfen clutch Quasiment Il est là Le premier round de Koi sur leur défense Ah mais il y a quand même aussi la reveal C'est surtout la reveal Plus que le ping et la cam à vrai dire On comprend mieux Bon Désolé j'avais envie de saucer Wolfen Mais au final c'est même pas ça Le ping était bon en tout cas Il s'est pas loupé Il était bien là Alors On est à la moitié De l'ultimate pour un Vova Kolda l'a utilisé sur ce round Donc écoute Il y a un angle confinement une nouvelle fois Mais attention à l'agro ici Starkso Qui va tanker La tourelle Et là Le problème c'est qu'on s'est On s'est retiré pour un Vova Et donc on accélère au niveau de ce main A On va pouvoir se propulser au niveau de la hauteur Et Trex par contre qui a fait tomber Kellox Ok Depuis la hauteur Qui n'est pas de smoke D On en profite tout de suite Ici On va dézoner un peu Wolfen Les smoke vont pas tarder à disparaître je pense Et c'est là que tu fasses le jeu avec l'Ontre Sismic La réponse c'est le bouquet final De la part le Mixwell Qui l'envoira dans le vide On va du coup le chercher C'est une capture supplémentaire Webber Dodo on fait un doublet avec Boo Qui nous prête n'importe ses trades Où est Boo exactement ? Il est aussi côté stable Il s'est replacé désormais Il joue à deux dans le main C'est du post plant à vrai dire Ouais ouais mais on a plus de... On a pas de mollo On a pas de... On a pas de nanite Donc là ça va être post plant Juste on va tirer au travers de la smoke Qu'on a déjà en train de diffuser Pardon et de stick sur tout La couverture Et Shadows c'est nickel Une balle, une balle Très bien Quelle couverture de Shadows là Qui est juste impeccable franchement Alors je regrette juste le début du rune Moi le bouquet final envoyé à l'aveugle T'as aucune info, t'as rien Ouvert tout des barrières Tu double staché et tu y vas Sur Fracture notamment Où t'as 4 zones en gros Où ça peut se passer Je trouve ça super hasardeux Mais leur fin de rune est quand même très bonne Le 2v2 très bien géré Notamment par Shadows Et puis voilà l'exec des heretics Qui arrive tous par le main Ils smoke tout sauf le dish Côté dish il y a la fade qui gratte un kill C'est un peu dommage Par contre la smoke là Vu qu'on joue pas la zone Il faudrait quand même la smoke Mais bon c'est pas le cas Unlucky Belle retake tout de même Décoy Et forcément On envoie les teams heretics En time out Décart C'est une nouvelle fois Une nouvelle fois Creusé 4 rounds d'écart Ca pourrait être le break On s'approche tranquillement D'une victoire Côté Coy On est plus qu'à 2 petits rounds Ouais et après économiquement Les heretics depuis tout à l'heure Ils plantent Je pense qu'ils peuvent encore acheter Une fois ou deux Je crois qu'on a un achat là Ouais ils doivent avoir un achat Mais il y a moins que sur le dernier rune C'est peut-être le dernier quoi Donc c'est dur D'où le time out Plus que probablement Et là truc c'est que sur ce rune Mixwell a claqué aussi sa roquette Sans succès Il y a eu quoi Il y a eu l'antismique de la défense On a eu quand même pas mal d'ulti Et là c'est un vide Un petit vide Mais que les heretics vont vite pouvoir combler On le voit Ils sont pas loin de l'ulti Weber Pas loin de l'ulti Davova Pas loin de l'ulti Kellogg's Pas loin de l'ulti Boo Bah Kellogg il va l'avoir pour le prochain round Déjà Hum 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 C'est un fait important s'il venait à le perdre Bien entendu Weber qui est parti sur la Guardian Et on va démarrer Ce round à 4 au niveau de l'arcade Kellogg's une nouvelle fois Seul à l'opposé de ses coéquipiers Peut-être pour faire la différence Il est en contrôle un petit peu de ce A main Et de ce B main Ouais Et bah l'orb il faut la jouer Avova C'est Avova qui prend la première Il veut l'empêcher Stun Décale On choppe Mixwell C'est pas la cible attendue Mais c'est déjà pas mal Ouais ouais Et puis il a pas pris l'orb encore au final Ok On a dû se replacer Bah là du coup Avova est-ce qu'il partirait pas Il va les stairs Ouais c'est ça Est-ce qu'il irait pas à B main pour récupérer l'orb C'est un des plus dangereux moi je trouve Avec la main Ah bah Shedos il l'attend là Ouais ils sont prêts Ils anticipent Prise de l'orb Il est tout seul en plus Il est tout seul en plus Et Délos et mon Kellogg se rapproche Prise de l'orb Et ils l'ont laissé faire Il décale un peu trop tard Mais c'est Kellogg qui meurt A chaque fois Avova s'en sort Mais il perd un coéquipier Et il va vraiment le mettre par contre en 3v5 Et en même temps Vu le score il faut Il faut tenter ouais C'est un peu dommage que Les deux orbes Écoutez la vie A deux joueurs Hérétiques C'est là le problème c'est qu'il y a un trap Alors on va le détruire Bu qui va s'avancer Il va être repéré par contre par Le boom bot La flash est bonne Mais ça se referme très très vite dans le dos Attention hein Ils essaient de se battre du coup au niveau du spawner de la cantine Le timing est bon Le joueur te lance à caméra L'enchaînement pour Avova en deux pour un C'est excellent 3v2 Bu invisible Ouais il est placé Et Weber qui n'attend qu'une occasion de mettre son ultimate Allez ça touche un, deux Joueur mais pas le troisième Qui se fera battre par Bu Ils sont en train de le faire peut-être l'Hérétiques En retournant ce 3v5 à base d'ultimates Ouais mais attention hein La boo du coup il est au niveau de la hauteur On a la guardian on n'arrivera pas Et on va tomber ici Trex le travers Smoke qui passera pour aller chercher Cette balle de map Ca se joue à pas grand chose Et les six sont vraiment bien tentés Le confinement On va chercher au spawn C'est Avova d'ailleurs qui fait un doublé là Côté cantine Très bien joué Puis l'onde sismique On se bat dessus Bu qui est en choix par un supplémentaire Et des 13 kills à la fin Notamment à travers les smokes Qui finiront tout de même En la faveur des koi Qui avaient bien joué Il a bien anticipé le plan de jeu à base d'orme Il l'avait pénalisé au maximum En chopant un kill à chaque fois Donc vraiment pour l'instant Fracture c'est quand même pas trop mal Pourquoi il faut le dire Il faut l'affirmer Mais ouais c'est convaincant C'est Dark Souls qui fait une très bonne game Pas grand chose à dire là dessus De plus et on voit Kellogg's qui appartient sur la tempête de l'âme On a pu racheter comme on le pouvait Bien sûr Ça joue vite Oui Ça va prendre la tower Sur un updraft Il y a des traps qui sont très reculés Et même un peu fourbes Qui sont là pour attraper un joueur C'est fait Il peut être puni C'est bien réalisé par Wolfen Il joue vraiment bien Oh le trap C'est un avantage de Cypher Ah ouais Il joue bien là dessus C'est là où on voit que Ce n'est pas juste un dueliste Qui passe en 10 de temps en temps Il sait ce qu'il fait avec ses persos Et Starzow est déjà en flanque En triple flanque d'ailleurs Côté Koi Ça c'est un truc que Rizzix n'a jamais fait Par exemple Et Koi il joue quasiment tout le temps Ouais Et là attention au timing C'est Bou qui a été vu Il va essayer de contre Stuff Mais c'est trop tard Et au final on le décale Il en fait quand même un Le trade il est où ? Il est poussif ? Il est très long Et c'est bon C'est l'ultimate qui tue Weber C'est Shadows qui se débarsent de Bou Ouais mais là Attention hein La smoke est bonne On est pas On ne voit pas avec la cybercage On a repéré hein Mais on va être désonné par Cette mollo Et là le problème c'est que On va avoir fort à faire pour Mixwell Là la grenade gagne est pas trop mal Il arrivera peut-être à mettre quelques dégâts Mais c'est pas planté Pour Avova Et il a 2 HP Il a quand même les lignites hein Pour faire la différence Il va tomber face à Shadows On pourra désamorcer Et c'est le 13ème point Pour les Koi Qui vont chercher La première carte Whipers De ce showstopper Ce match de la semaine Entre les deux écuries espagnoles Je te propose Qu'on ait en discuter avec Ita après Bah vas-y on fait ça On se retrouve dans une petite minute Sur le canapé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501